Bonjour, aujourd'hui je vous propose de fêter avec moi un livre qui s'appelle Illustrateur jeunesse, un vrai métier. Ce livre a été écrit par Valérie Belmokhtar et il est sorti très très récemment aux éditions Pyramide. C'est un livre pour des ados et des adultes, donc pas un livre pour enfants comme je vous montre habituellement. C'est un livre qui donc parle du métier d'illustrateur jeunesse. Il est très très complet, donc il y a beaucoup 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 d'informations de vraiment tout horizon. Et en plus il est très très riche au niveau des illustrations en fait, au niveau des images qui sont très très bien choisies pour compléter le texte. Et aussi il y a une grande variété de techniques, des illustrateurs choisis représentés dans cet ouvrage. Donc c'est très intéressant en fait à regarder, alors là qui est à Patsovska, forcément je m'arrête, une de mes illustratrices préférées. Mais il y a une grande variété dans les visuels aussi. Donc c'est très très beau à regarder. Je vais vous montrer le sommaire, comme ça vous allez avoir une meilleure idée du contenu. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment un livre qui parle du métier et non de l'histoire de l'illustration jeunesse. Donc en fait il y a une présentation générale qui est très très brève et qui en parle un tout petit peu. Mais le gros du livre reste le métier. Le deuxième chapitre parle donc des outils et des idées. Donc les bases de travail, le carnet de croquis, l'inspiration, où prendre l'inspiration, mais aussi des contraintes techniques de l'illustration. Donc tout ce qui est format, pages, papiers, tout ce qui est la couverture du livre et les procédés d'imprimerie. Avec le chapitre 3, on plonge vraiment dans le processus créatif. Donc comment créer des personnages, comment créer les décors et aussi comment construire l'histoire en fait. Comment traduire l'histoire en images. Et puis le chapitre 4, il est consacré au monde professionnel. Donc en fait le métier de l'illustrateur n'est pas seulement l'illustration, ça doit être trop beau. C'est aussi la communication, c'est aussi la présence en ligne, les salons, c'est aussi des contrats avec des éditeurs, c'est aussi des factures, c'est aussi le contrat et tout ça. Donc le livre reste très très complet au niveau des sujets traités et de la complexité de ce métier. Moi ce que j'apprécie beaucoup, je vais vous montrer ce que j'apprécie beaucoup avec ce livre là, c'est qu'il y a trois lignes conductrices. Il y a toujours des parties jaunes qui sont en fait la partie, si je peux dire, théorique, même si les parties théoriques c'est plutôt les, c'est très très concret, ça reste très très concret. Parfois c'est presque des modes d'emploi, donc c'est très concret à lire. Ensuite il y a ces pages blanches en fait où on a des entretiens avec des différentes personnes, des vraies personnes du métier. Donc ça peut être des illustrateurs, ça peut être aussi des directeurs artistiques, ça peut aussi être des éditeurs. Je vais essayer de vous en trouver un autre exemple. Voilà. Donc vous voyez, il y a toujours en fait, c'est vraiment tout le long du livre, il y a ces trois lignes. La troisième ligne étant les exercices, que je trouve très très intéressants parce qu'en fait une fois que vous avez eu le temps de lire la théorie, les modes d'emploi, à papoter avec un illustrateur en fait, après vous avez l'exercice très très concret où on vous guide de comment plonger vraiment dans la création. Donc vous voyez là par exemple l'exercice, c'est maquette d'un livre illustré. Réalisez une petite maquette d'un projet du livre de huit pages pour tout petit en noir et blanc. Et en noir et blanc, choisissez un thème qui plaît aux tout petits, les animaux, le bain, le jardin, la voiture, les jouets, la forêt, etc. Donc en fait, c'est très bien parce que les exercices sont assez pointus et c'est beaucoup plus facile de plonger dans des exercices qui veulent de vous quelque chose de très concret plutôt que des exercices qui peuvent rester très vagues. Donc c'est ça en fait, cet aspect-là, j'aime beaucoup parce que soit vous pouvez lire vraiment d'une manière très linéaire le livre, soit vous pouvez vraiment le prendre par-ci, par-là, un dimanche après-midi où vous aurez peut-être envie d'apprendre quelque chose ou de lire un interview avec un illustrateur et de voir un peu son monde ou vraiment plonger dans la pratique. Alors je me suis un peu dépêchée pour faire cette vidéo parce que j'avoue que ça me paraît être un super cadeau de Noël pour un ado ou un adulte qui joue un petit peu avec l'idée de devenir illustrateur jeunesse et qui souhaiterait peut-être en avoir, en savoir un peu plus, avoir un peu plus d'informations et peut-être plonger aussi dans la création. Donc comme moi j'adore recevoir des livres à Noël, je me suis dit tiens, ça c'est une bonne idée. Donc voilà, je voulais partager ce livre avec vous et à la fin je vais vous montrer encore ça parce qu'il y a des fiches pratiques de Vipro. Donc il y a quelques fiches, en fait vraiment c'est comme un dictionnaire, c'est comme un dictionnaire visuel avec des rapporteurs, des techniques, des différents termes qui peuvent être utiles, etc. Donc voilà, c'est pour le livre Illustrateur jeunesse, un vrai métier. À bientôt!